Aucun lecteur ne le sait, enfin, maintenant si. Je m'appelle Philippe Aimont, je suis dessinateur, scénariste, coloriste sur Lady S. Occasionnellement scénariste, occasionnellement coloriste, mais toujours dessinateur. La Lady S d'aujourd'hui n'a plus grand chose à voir, je pense, avec la Lady S du début de la série. Au début, c'est une jeune femme qui vit dans les milieux diplomatiques, donc elle est plutôt habillée en robe de soirée. À mesure que la série avance, les événements s'accélèrent, ça devient de plus en plus dur. Elle se retrouve dans des situations de plus en plus compliquées, jusqu'à aujourd'hui où elle est quasiment obligée de saisir des fusils d'assaut pour se défendre. Donc il y a une évolution qui paraît énorme, mais qui en même temps, quand on suit l'ensemble de la série, est finalement assez logique. C'est vrai qu'il y a des albums qu'on préfère, mais pour des raisons qui ne sont pas forcément très logiques. Le Tomp13 se passe à Paris et j'ai décidé de mettre tous les décors de mon enfance. Je suis né à Paris, j'ai grandi dans un quartier de Paris. Je me suis dit, voilà, cet album, je vais le situer là. C'est du private joke, c'est-à-dire que personne, aucun lecteur ne le sait, enfin, maintenant si. Mais du coup, ça a donné une espèce de supplément d'âme au dessin et ça m'a permis de retrouver les lieux de mon enfance. C'était assez amusant à faire. J'ai quelques amis qui figurent dans la série, dont je me suis inspiré pour dessiner mes personnages. C'est assez amusant parce que, notamment, c'est sur deux agents de la CIA. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. J'ai un agent de la CIA qui s'appelle Wilkins. C'est un ami de très longue date. Et puis, il y a un autre qui se trouve être chroniqueur sur un site de bande dessinée. Ce n'est pas pour ça qu'il va forcément faire des bonnes chroniques pour mes albums. Je la connais tellement par cœur que je pourrais presque la dessiner les yeux fermés. Bon, aïe, aïe, aïe. Je sens que ça va être mon meilleur dessin. Parce que là, je ne sais pas où je suis maintenant. Bon, on va faire un deuxième œil à côté, alors. Voilà, maintenant, le nez, ça, et la mouche. Waouh, je sens que ça va être magnifique. Et voilà. Puccini Picasso. Moi, j'adore les surprises. Ah, ok. Alors, bon. J'adore les énigmes, ça tombe bien. J'espère que ce n'est pas dangereux. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui, d'accord. Eh bien, allez, c'est parti. On va essayer de jouer les perceurs de coffre-fort. Normalement, il faut deux trucs pour une serrure. Parce que je me suis un peu documenté, quand même. Bon, ça ne marche pas avec celui-là. Ce n'est pas aussi facile qu'en BD. Je n'arrête pas à être pessimiste. Mais, ah, ah, ah. Non, non, ça ne marche pas. Bon, c'est encore ce qui marche le mieux. Si c'est la bonne. Ah oui, magnifique. C'est un vrai ou c'est en chocolat ? J'adore le chocolat. Mais je ne vais jamais oser le manger, celui-là. Il est trop beau. Oui, il est bien. Je vais le dessiner dans le prochain, tiens. Le prochain édié sur un pistolet en chocolat. Mais il faut que j'en parle au scénariste. Je ne sais pas. Merci.